Hello mes wapis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous prends ici, là on est dehors, je suis arrivée chez mes parents pour deux petits jours de mes repos. Voilà, c'est l'anniversaire de ma maman, donc je voulais absolument descendre et passer ces quelques jours avec elle. Donc voilà où on en est, je vais vous emmener avec moi et avec nous dans des petites activités, dans ce qu'on va faire. Peut-être passer à la médiathèque, en librairie, voir, faire un petit peu de dessin ensemble, lire bien sûr. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer ma bibliothèque de jeunesse, où il y a tous mes livres d'enfance et ma bibliothèque un petit peu plus adolescence également. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer depuis un long moment et à chaque fois qu'en juin, vu que je reste assez peu de temps, ben, j'ai pas envie de prendre beaucoup beaucoup de temps pour tout simplement faire des vidéos et rester seule à faire mes vidéos. Donc voilà, à chaque fois je me dis, je le ferai quand je reste plus longtemps et au final, c'est vrai que les séjours de longue durée, ces temps-ci chez mes parents, ben, c'était pas très très courant. Donc voilà, là je suis dans le jardin, ça me fait toujours tellement de bien. Oh, coucou Mimi ! C'est Mimi 4, mon petit frère... Ah, salut ! Mon petit frère qui l'avait récupérée un jour sous la pluie battante-battante. Elle était tout chaton. Et maintenant depuis, elle est là. Voilà, ma maman avec toutes ces plantes-là. Je l'envie trop. Trop beau jardin. Ah, voilà, voilà. Et du coup, ben, il fait encore hyper bon ici. Regardez, il y a encore tout en fleurs. Donc j'ai un petit peu du mal à me sentir pleinement en automne. Si vous entendez aboyer, c'est les chiens. Ils ont détecté ma présente. Mais malheureusement, ma maman est encore au travail. Et moi, je n'ai plus les clés de la maison. Enfin, j'avais perdu ma clé de la maison de mes parents. Et du coup, elle a oublié de m'en laisser une. Donc je suis bloquée dehors. Mais ce n'est pas grave puisque je suis bien accompagnée. J'ai mes livres. D'ailleurs, en parlant lecture, j'ai fini deux livres. Aujourd'hui, j'ai fini... On est donc... On est jeudi. On est jeudi 30 septembre. Demain, c'est le 1er octobre justement. Et du coup, je viens de finir aujourd'hui le Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est un livre impressionnant. C'est un livre coup de poing. C'est un livre important. Et je suis hyper contente de l'avoir lu. Maintenant, il faut que je prenne du recul sur cette lecture. Parce qu'il y a des choses que je pense ne pas avoir bien 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 compris. Et puis, j'en ai marre des bruits des chiens. Je t'en ai marre. Attends, moi. Je t'en ai marre. Je t'en ai marre. Voilà. Bon, là, je me suis bien éloignée. J'espère qu'on les entendra moins. Je disais donc que c'est une oeuvre vraiment majeure. J'ai apprécié ma lecture. Mais pour autant, je sais que j'ai fait une erreur de le découper comme ça. Puisqu'en fait, c'était mon livre que j'avais tout le temps dans mon sac. Que je gardais en lecture attente, si vous voulez, quand j'ai un petit moment. Voilà, donc je l'avais tout le temps à mon travail. Quand j'avais une petite pause, je lisais 10 pages. J'arrêtais quand j'allais en salle d'attente ou peu importe. Voilà, c'était toujours mon livre de sac. Et c'est un livre qui demande quand même de s'impliquer un petit peu. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que je vous en reparlerai. Parce que là, je ne vois pas trop l'intérêt de vous faire un petit résumé comme ça. C'est un livre qui est assez complexe, assez dur dans une société futuriste. où les livres sont bannis, où la culture est complètement incorrecte. Enfin bon, bref, le fait de posséder, de lire des livres est puni par la peine de mort. Donc, voilà. Mon Dieu, mais c'est terrible. Ils sont en train de s'égosiller parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelqu'un. Donc, je vais marcher en même temps, faire un petit peu le tour du jardin. J'espère que ça ne bougera pas trop, 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 trop. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui, du coup, côté lecture, du coup, hier, le 29 septembre, j'ai terminé le Château des Papayes de Sarah Pennypecker, vous savez. Et même si j'ai été mitigée jusqu'à à peu près la moitié de ma lecture, je dirais. Je vais essayer de me poser ici. Du coup, je vous disais, même si j'ai été mitigée une partie de ma lecture, en réalité, avec ce Château des Papayes, évidemment, j'ai retrouvé en fait toute la justesse, toute la poésie et à la fois toute la richesse de la plume de Sarah Pennypecker, de tout ce qu'elle dénonce, de tout ce qu'elle met en avant dans des livres jeunesse. Je trouve ça incroyable. Clairement, je trouve ça incroyable. Le gros point de cette histoire, c'est une histoire d'amitié entre un jeune garçon qui est un petit peu asocial, il est considéré comme asocial en fait, et beaucoup de questions sur la normalité d'un enfant et des relations. Bref, voilà, il n'est pas comme les autres, il est un petit peu dans sa bulle, tout ça. Et il va un été faire la connaissance de la petite Jolène qui, elle, est impliquée dans un projet un petit peu fou. Et sur un terrain vague, ils vont comme ça se lancer dans ce projet, je ne vous en dis pas plus, mais le Château des Papayes. Voilà, c'est un lien, donc on y parle beaucoup de Moyen-Âge, on y parle beaucoup de papayes, on y parle d'amitié, on y parle de réconciliation avec soi-même, on y parle de questionnement sur soi justement, et notamment à l'enfance, mais aussi de la protection parentale et de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Enfin, il y a plein de choses entre les lignes dans les romans de Sarah Penny Pecker, plein de sujets, je ne peux pas tout vous aborder comme ça là dans une vidéo, mais clairement je vous en reparlerai plus en détail en update lecture, mais voilà, sachez que c'est encore un très joli ouvrage. Je n'ai pas eu de coup de cœur, parce que Pax vraiment était un réel coup de cœur jeunesse, mais bon, c'était quand même une très belle lecture, même si j'ai été mitigée jusqu'à un petit peu plus de la moitié, jusqu'à 60%, mais il y a tellement de jolies choses qui se développent et tellement de belles morales qui arrivent vers la fin, que vraiment, puis c'est un livre sur la vraie vie, vous n'attendez pas à une fin mirobolante, à la belle fin, à tout, Sarah Penny Pecker, elle a vraiment le don de rien cacher aux enfants, de dire tout avec justesse et avec intelligence, beaucoup d'intelligence dans ses romans. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est une façon de faire qui est à part, qui est à elle, mais qui marche, je trouve, super bien. Moi, c'est vraiment des textes qui me touchent et elle a toujours, ouais, elle sait raconter d'histoires, vraiment, elle sait raconter des histoires, cette femme et c'est très beau, c'est une interprétation à elle de la jeunesse et je trouve ça très intéressant, très intelligent en tout cas. Donc voilà où j'en suis côté lecture et là du coup, je vais me lancer dans une autre lecture, mais je ne vous dis pas pour le moment, je vous avais montré ça sur Instagram en réception, mais je vais vous le montrer quand je pourrai rentrer dans la maison, voilà, parce que là c'est dans la valise et tout, donc je vous déballerai ça tout à l'heure. Et mon Bmax m'a offert deux livres là, juste avant que je parte de chez moi, donc il m'a offert deux livres, deux graphiques dont je n'avais jamais entendu parler, il y en a un que je me suis dit, ah tiens, je l'ai dans ma wishlist, mais en fait non, la couverture me disait vraiment quelque chose, mais ce n'est pas celui auquel je pensais et du coup, c'est deux ouvrages que je ne connais pas et j'adore ça, j'adore ça, donc voilà, il m'a dit, moi ça m'a trop tentée et tout, je me suis dit que ça pourrait te plaire et du coup, il me les a pris, je suis trop contente. Voilà, du coup, voilà, voilà comment ça se passe, ben sinon, je vais attendre ma maman, hein, qu'elle rentre du travail, je vais aller m'installer là à côté des plantes et tout et lire un petit peu en l'attendant, ce qui est problématique c'est que j'ai très envie de faire pipi et je n'ai pas très envie de faire pipi dans le jardin, donc pas grave, je vais m'en tenir un peu, hein ? Bon ben je vous reprends tout à l'heure et puis je vous dis à bientôt dans ce petit vlog en compagnie sûrement de ma maman ou autre, je ne sais pas si elle va vouloir apparaître de trop, mais voilà, je vous tiens au courant, je vous fais des bisous ! Qu'est-ce que tu fais Swan ? Ah là là, les belles tablettes ! Oui, j'arrive plus à respirer t'en prendre un ! Oui, tu la lâches ? Tannes ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Hello mes Wapis, je vous reprends, on est vendredi 1er octobre. J'ai fait un gros dodo là ce matin parce que ça fait du bien vu que je me lève tous les matins, tous les matins, tous les matins à 6h30. Voire des fois plus tôt, j'apprécie mes jours de repos, de dormir un petit peu plus. Donc ma maman est partie au travail, elle devrait revenir vers midi et demi et quelques. Donc je la verrai à ce moment là et on restera ensemble pour son anniversaire. Donc hier en attendant, parce que je suis bien restée à peu près 2h dehors, en attendant, j'ai lu ce livre aussi que mon chéri m'a offert. Donc c'est Vive votre vie, réflexion sur la vie de Dirk Verscher et c'est trop rigolo. Franchement c'est trop trop rigolo, ça se présente sous forme de petites cases humoristiques de ce genre, voilà. Avec un petit personnage comme ceci à chaque fois, mais c'est trop rigolo. J'avais le sourire du début à la fin, je vous ferai des petits inserts évidemment, mais c'était trop 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 rigolo. Des pages plus que d'autres, voilà, des petites réflexions sur la vie, des points de vue, c'est hyper drôle et à la fois c'est quand même assez onirique parce qu'on a un univers, genre on a des poissons dans les forêts, enfin vous voyez un petit peu, il y a quand même un... Voilà, cette mèche elle veut pas... elle veut pas obéir. Il y a quand même un univers très imaginatif qui est développé, mais j'ai adoré. C'est hyper drôle, vraiment. Et j'ai lu dans un tout autre registre, cette BD, voilà, à 4 mètres du sol de Philippe Barrière, Charlotte, Erlie et Stéphane Soularou, donc ça fait six mains, et Sarbacane, donc pour les éditions. Et franchement j'ai bien aimé, alors c'est pas un coup de coeur, mais déjà c'est pas un coup de coeur au niveau graphique, même si vraiment c'est un style très particulier, là aussi je vous fais des inserts... Oui, c'est ma maman, il y a de la collection Disney ici. Et du coup franchement c'est une histoire assez puissante, assez forte, où on part du principe qu'on suit un jeune garçon, on est sur de l'adolescence, qui fait un petit peu le malin, qui fait un peu le mac, alors qu'il est pas forcément issu d'un milieu très aisé, et voilà, c'est un peu la star du collège ou du lycée, je sais pas trop, bon ça se passe à cette période-ci, c'est un peu la star, il fait tout le temps le beau, il est très fier de lui, voilà, il met un petit peu en avant à chaque fois tous ses attributs et autres, jusqu'à ce qu'il y ait un autre garçon, un petit peu plus étrange, un petit peu plus dans la retenue, mais qui a des compétences, comment dire, comment on appelle ça déjà, ceux qui passent sur la corde là... équilibriste, enfin voilà, il fait des petits trucs d'équilibriste assez sympa et tout, donc il épate tout le monde à son arrivée, et du coup il va se trouver un petit peu chamboulé, il va dire, oh là là, lui il va pas me prendre ma place, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors il y a pas mal d'insultes, il y a un langage qui est assez violent, il y a des insultes envers les autres, voilà, il y a un manque de respect, mais il y a quelque chose qui se passe, je vous dis pas bien sûr, parce que ça arrive vraiment tout à la fin, dans les dernières pages de cette BD, quelque chose qui va se passer, qui va changer la donne, la donne, mais c'est vraiment un petit peu ça que l'on suit, un garçon un peu populaire et tout, et l'arrivée d'un autre qui va modifier tout ça et qui va faire changer les choses. On est chez ma maman, il y a des petits chiens, et qui dit petit chien dit, on a voix quand le vent se lève quoi, donc voilà, c'est assez régulier et je peux pas y faire grand chose. Donc voilà, pour mes petites lectures d'hier, et effectivement j'ai commencé un nouveau roman que je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis mon très vite, ça m'énervait de tenir à bout de bras le téléphone. Donc du coup, j'ai commencé un nouveau roman, et il s'agit de Ella et les 4 royaumes, une édition fleurusse de Marilyn Brault. Et qui est Marilyn Brault ? C'est ma Tibou ! Voilà, c'est Tiboudouboudou, la youtube buzz, aux multiples abonnés. C'est ma copine. Depuis maintenant, en quelques années, au final, on avait commencé nos chaînes pas en même temps, elle avait un petit peu d'avance sur moi, mais je crois que, ben voilà, on s'était rencontré sur YouTube comme ça, au tout début, et on avait eu genre, vous voyez ce coup de cœur un petit peu instantané. J'ai trouvé direct en Marilyn une personne magnifique, et que j'adorais, et notre feeling est hyper bien passé. Depuis toutes ces années, on ne s'est toujours pas rencontrées, en vrai, vous savez que moi je suis en Corse, elle a déménagé à plusieurs reprises, et bon voilà, toujours un petit peu compliqué de réaliser ces rencontres en réalité. Mais on ne perd pas espoir, et depuis toutes ces années, on reste quand même en contact, sans être tout le temps, tout le temps en train de se parler. On a toujours un petit mot d'encouragement, l'une pour l'autre, de temps en temps on s'envoie un petit message, et voilà, et c'est vraiment une femme que je trouve extraordinaire, que je trouve aux multiples talents, aux multiples qualités, et voilà, je l'aime beaucoup, réellement et sincèrement, et elle vient de sortir son premier roman. Comment vous dire à quel point je suis fière d'elle, je suis trop 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 contente. C'est un roman qui est classé en fantasy jeunesse, et on peut admirer de seconde, voilà, le travail éditorial qui a été fait chez Fleurus. Magnifique, on a du vernis sélectif, des dorures, c'est trop trop beau, et j'ai juste commencé, commencé hier soir, parce que je tombais de fatigue réellement, mais j'ai hâte de plonger vraiment dans cette histoire. Je vous lis le résumé. Quatre royaumes indépendants à l'aube d'une guerre sans merci. Ella, du royaume des corbeaux, est promise en mariage au prince Ereb, du royaume des dragons. Arrivé dans la forteresse de sa belle famille, la jeune fille voit ses pires craintes prendre forme. Heureusement, le prince Ereb ne semble pas partager les mœurs de son terrible frère aîné, et Ella se trouve même un allié inattendu. Mais lorsque la jeune fille découvre que les dragons sont sur le point d'obtenir une arme effroyable qu'ils ont prévu d'utiliser contre le peuple des abeilles, elle choisit de s'enfuir, déterminée à empêcher le massacre en perspective. D'un territoire à l'autre commence alors pour Ella un voyage semé d'embûches, mais aussi de rencontres. Son courage et ses nouvelles amitiés suffiront-elles à ramener la paix au sein des quatre royaumes ? Voilà, j'adore, une histoire de royaume, d'échapper, de fuite pour sauver le destin de l'ensemble des royaumes au final. J'ai trop hâte. La jeune fille, elle s'appelle Ella. Ella, c'est le prénom de ma belle-sœur, de la sœur à Vincent. Alors ça ne s'écrit pas comme ça pour elle, mais voilà, la sonorité est la même. Donc c'est un prénom que j'adore. Et j'ai une petite idée de pourquoi elle a appelé Ella, Ella, quoi. Je ne sais pas si ça a rapport, mais j'ai une petite idée avec Thibou, du coup je lui poserai la question, mais je vais essayer de faire quelque chose par rapport à ce roman. Voilà, je n'ai pas encore les idées claires, mais je vais penser sérieusement à ça et lui proposer. On verra ce qui se passe. Et du coup, je suis trop trop contente. Franchement, elle m'a dédicacé l'ouvrage, là juste là, avec un mot qui a clairement mis les larmes aux yeux. J'ai failli y aller. C'est trop beau. Donc on a quatre royaumes. Les corbeaux, dont est issue la jeune héroïne. On a les dragons, qui apparemment sont un petit peu destructeurs. On a les hibous et on a les abeilles. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, je l'ai reçu en service presse de la part de ma Thibou et des éditions Fleurus. J'ai donc reçu ce petit badge qui est trop mignon et qui m'indique que je fais partie de la team des hibous. Et je suis trop contente parce que clairement, sans connaître un petit peu les caractéristiques de chaque royaume, j'aurais choisi ou les hibous ou les abeilles. Voilà, les corbeaux, j'adore. C'est un animal que j'aime beaucoup, mais je ne saurais pas du tout aller dans les dragons. Ce n'est pas du tout ce qui me correspond, même si j'aime la créature, mais voilà. Et du coup, je suis trop contente. Alors, on nous dit que c'est un profil érudit, que ses atouts sont la sagesse et l'expérience, le système collectivité présidé par le conseil des anciens à ses classes et que le royaume est respecté de tous qu'il a un rôle de conseil et de médiation. Donc, ma foi, moi, ça me convient très très bien et je vous montre un petit peu le petit badge. C'est génial. Je trouve ça parfait et du coup, je suis trop contente. Je le lis en lecture commune avec Mad Girl with a Book, ma clôt, parce qu'elle a vu que je l'avais reçu et m'a dit que je l'ai reçu aussi en numérique donc on peut le lire ensemble. Donc voilà. Je ne sais pas encore si elle a commencé, je ne lui ai même pas dit hier soir, j'avoue tout. Je l'ai lu comme ça un petit peu juste dans mon lit et voilà. Donc, je vais voir avec elle aujourd'hui. Sachant que lundi 4, on aimerait commencer la lecture commune de Anne Davon Lee. Anne Davon Lee, Anne de Redmond, pardon, le troisième tome de la saga de Anne. donc j'ai vraiment trop trop envie de me replonger. Mais voilà, j'aimerais profiter pleinement de ce roman juste avant. Voilà côté lecture et d'ailleurs, en parlant de lecture, j'ai le panier lecture là juste devant moi et je m'apprête à l'ouvrir. Donc là, juste après, ce petit rush, je vais un petit peu me préparer et tout, faire quelques photos de ce merveilleux panier parce que alors, elle est partie sur le thème Halloween et elle m'a dit, elle m'a trop fait rire maman parce que elle me dit, alors, par contre, ce mois-ci, j'ai respecté le thème parce que du coup, elle devait faire un panier un peu estival la fois dernière et elle avait complètement zappé le thème et du coup, là, je lui avais dit, voilà, focalise-toi sur ou le thème un peu épouvante, Halloween, tout ça, ou vraiment le côté automne alcozy. Voilà, mais vraiment que ça soit dans le thème de l'automne que ça aille avec les différents aspects de l'automne et elle m'avait dit, bon, ok, ok, et elle m'a dit, alors là, pour le coup, j'ai respecté à fond le thème, c'est vraiment automne, enfin, plutôt côté Halloween, elle m'a dit, elle m'a dit, t'attends pas un truc vraiment sur l'automne mais c'est plutôt le côté Halloween, donc génial, mais elle me dit, mais par contre, pour le coup, cette fois, il n'y a aucun livre de ta wishlist. J'ai dit, ah, elle me dit, ah non, c'est que des coups de cœur, elle m'a dit, non, mais ça va te plaire, tu vas voir, enfin, j'espère que ça va te plaire, mais elle m'a dit, je suis trop contente et le panier, là, je le vois, vous ne le voyez pas mais je vais vous le montrer, bien sûr, je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais mettre les vidéos en ligne mais je pense que vous aurez peut-être le vlog avant, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout, sincèrement, donc je vais voir un petit peu ça. Je comptais mettre le panier lecture en ligne pour le 10 octobre mais du coup, je ne sais pas ce qui paraîtra avant ou pas. Et du coup, elle a joué à 100% sur le côté esthétique, esprit, un peu fantôme, vous savez, la mariée, la mariée d'Halloween un petit peu et du coup, il est trop trop beau, le panier est entièrement noir et blanc comme ça et c'est magnifique, c'est magnifique, franchement, je m'attendais moi perso à un truc qui tournait autour des couleurs orange et tout et non, pas du tout, elle a joué un petit peu une autre carte qui fait penser à Halloween avec ce côté, voilà, mariée, j'adore, mariée glauque quoi. Donc, vous allez voir, je vais vous le montrer et puis du coup, voilà, je vous laisse ici pour ce rush. Ah oui, je voulais vous montrer des créations aussi. Je vous les montrerai tout à l'heure parce que du coup, ma maman, elle m'a offert des petites créations. Elle me dit non, mais ça n'allait pas bien dans le panier lecture alors je ne l'ai pas mis. mais voilà, des petites créations qu'elle a acheté sur un compte par rapport à un compte Instagram qu'elle suit. Donc, c'est une petite créatrice et c'est genre juste trop 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 mignon. Je vous montre ça tout à l'heure du coup et moi je vais découvrir ces livres parce que ce panier, j'ai trop hâte de savoir. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est génial donc voilà c'est un récit de la chute et de la décadence d'une famille mais ça a l'air assez bouleversant un roman un peu gothique apparemment voilà j'aime bien comme il est très aérien aérien aéré je sais pas bon bref mais l'objet principal de cette sortie en librairie c'était bien sûr la sortie en poche d'une sirène à paris de mathias maldieu que je n'ai toujours pas lu c'est le seul maldieu que j'ai pas lu parce que j'attendais la sortie poche voilà je voulais pas me l'acheter pour ensuite le racheter en poche donc je vais le découvrir comme ceci alors qu'il y a le film qui est sorti déjà et tout mais bon voilà je me suis pas spoilée j'ai pas vu le film donc je suis trop contente et du coup je suis tombé face à face avec ça également de dorian sukegawa donc le rêve de rio suke c'est l'auteur des listes de tokyo vous savez qui a été un énorme coup de coeur pour moi l'année dernière du coup j'ai pas pu résister on est encore sur autre chose là mais je crois qu'il y a de la nourriture quelque part encore ouais là c'est sur de la confection du fromage donc ça promet mais voilà je pense que je vais beaucoup aimer puisque l'écriture de dorian sukegawa t'avais lu tout à ce moment les délices de tokyo et d'ailleurs je l'avais eu dans un panier lecture sur les choix de princesse poupie parce qu'elle avait déjà adoré et lu avant moi et voilà du coup pour cette sortie et d'ailleurs ce matin on est allé à la médiathèque à médiathèque et ma maman elle a emprunté sapiens en bd donc qui est aussi sorti en sous forme de roman mais là c'est une bd et il paraît que c'est une des meilleures bd de tous les temps donc voilà j'aimerais beaucoup la lire aussi mais forcément je vais pas m'embarquer le truc et je sais pas quand je reviens donc voilà mais du coup tu m'en diras des nouvelles maman voilà pour ça et qu'est ce qu'on a emprunté d'autre rien d'autre voilà c'était les petites sorties qu'on voulait hello hello mes weppies écoutez je vous reprends je crois à peu près une semaine après un bon dernier rush bon vous avez l'habitude dans mes blogs voilà ça étale toujours sur sur quelques jours c'est à dire qu'il ya eu beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées là cette semaine je n'ai pas du tout lu j'étais hyper angoissé hyper stressé bon bref je vous en dirai peut-être plus quand ça sera le cas mais j'ai pas envie d'en parler si ça se réalise pas donc on verra bien je vais donc clôturer ce vlog ici nous sommes en compagnie de moon ça va ma chifi ton joujou est là petite boule de papier une meilleure joujou du monde voilà il est là ok elle a pas du tout envie de jouer voilà du coup là c'est mon jour de repos demain j'ai le travail on est samedi samedi combien du coup 9 on est samedi 9 octobre octobre et voilà du coup ça sera un vlog qui se sera étalé sur à peu près une semaine puisque je vous ai pris le premier il me semble et écoutez je vais clôturer ce vol en vous montrant les petites choses que j'avais dit que je vous montrais alors je pense que je vais tourner la caméra là j'ai pas mon trépied il est dans la voiture j'ai pas encore récupéré donc voilà je vais clôturer ce vlog assez rapidement en vous montrant les en vous montrant pardon les petites choses du coup que je voulais vous montrer de la créatrice et c'est beaucoup trop mignon et comme ça je vais en profiter pour l'accrocher sur sur mon frigo vous allez voir pourquoi et je voulais aussi vous parler de ce livre aussi de chien pourri attendez attendez je me déplace parce que là je suis à contre-jour ouais bon on est un petit peu mieux alors de chien pourri clairement qui est aux éditions mouche de l'école des loisirs donc la collection tout petit de l'école des loisirs c'est un petit livre que j'ai pris pour vous savez le calendrier de l'avant les calendriers de l'avant que je fais et donc ça ce sera un petit cadeau pour ma nièce parce qu'en fait elle a la peluche de chien pourri elle avait flashé sur la peluche de chien pourri dans un magasin sans connaître l'histoire de chien pourri et genre elle avait trouvé trop mignon et tout et chien pourri chien pourri donc il s'appelle voilà vraiment chien pourri et c'est absolument génial avec maman on a lu du coup l'histoire de chien pourri et genre j'aime trop c'est cola gutman et marc bout avant et je trouve que c'est une super super histoire et c'est trop mignon je vais vous montrer les illustrations vous voyez pas vraiment vraiment là je suis pas au top là pour faire une vidéo de qualité regardez non mais c'est beaucoup trop mignon et c'est l'histoire de chien pourri donc il y a un chien qui a été ben qui est un chien errant et trouvé en poubelle donc voilà c'est trop mignon et du coup elle aura après la petite collection puisque regardez je compte bien lui continuer lui commencer et lui continuer la collection après pourquoi pas lui en offrir un de temps en temps à des occasions et du coup elle aura le premier donc ça c'est le tome 1 de chien pourri dans son calendrier de l'avant je suis beaucoup trop contente et donc j'ai lu chien pourri parce que du coup c'est le seul livre que j'ai lu clairement j'ai pas du tout lu j'étais complètement bloquée au niveau de la lecture parce que angoissée bref et du coup je vais vous montrer maintenant sous un autre plan les petits trucs de la de la créatrice que je voulais vous montrer il y a déjà deux trois plans en arrière j'adore hein le... faut que je range alors attendez un petit gros plan sur chien pourri parce que franchement c'est beaucoup beaucoup trop mignon et vous voyez c'est des histoires pour les tout petits en fait et bon bah c'est lourd de sens hein déjà et puis c'est trop mignon quoi l'histoire de chien pourri il est trop 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 chou regardez moi ça voilà je suis trop contente et donc il y a toute une petite collection comme ça chien pourri à la plage, chien pourri fête noël, chien pourri au ski et j'aime trop l'idée donc voilà ça ce sera un petit cadeau de son calendrier de l'avant d'accord Moon et du coup là, toi t'auras pas de calendrier de l'avant Moon hein je préfère te l'annoncer, sois pas déçue du coup la créatrice en question, regardez comme c'est mignon un petit peu witchy là, vibes alors 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 c'est Amélie Rémy donc du compte Menulis, Menulis Art sur Instagram et le site menulis.fr donc voilà vous avez tout ce qu'il faut elle fait tout ça dans un petit atelier à Bordeaux et on a même regardé quelque chose qui nous permet de planter un arbre pour l'achat de chaque commande enfin pour passer à chaque fois la commande, on a la possibilité de planter un arbre donc ça c'est génial et donc qu'est-ce que c'est vous allez me dire regardez c'est des petits calendriers de fruits et légumes de saison on a un marque page et moi j'aime beaucoup trop comment dire le fait de cutiser un petit peu des choses de notre quotidien et là en l'occurrence des fruits et légumes avec des visages je trouve ça trop mignon on a donc des petites cartes, là on a la clémentine et derrière on a des infos sur la clémentine, des petits le savais-tu ou avec plein d'anecdotes en fait sur les fruits et légumes donc on a la banane mais là les bananes je la trouve trop mignonne la banane on a haricots avec les trois catégories de haricots non mais regardez-moi ça les lentilles, non mais vous avez vu des lentilles déjà aussi mignonnes un jour ? trop 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 mignon donc là on a tout ce qui est conseil d'entretien on a également un petit certificat de bien fondé voilà donc tout est fait vraiment dans le respect de l'environnement de manière éthique et dans un petit atelier en France et regardez-moi ça c'est beaucoup beaucoup trop mignon attendez j'enlève le... ah mouine, ça t'intéresse ? voilà j'ai enlevé le petit bandeau donc le calendrier de fruits et légumes et c'est trop mignon vous avez donc un calendrier qui est permanent puisque les fruits et légumes de saison il n'y en a pas un qui s'ajoute tous les ans donc voilà c'est quelque chose de permanent que vous pouvez utiliser, réutiliser en fonction des saisons et c'est trop génial vous avez les légumes et les fruits d'un côté et de l'autre donc vous pouvez alterner comme ça de temps en temps et voir et ils ont tous des petits visages et tout est-ce que vous avez déjà vu une endive aussi mignonne ? mais regardez-moi ça voilà je trouve ça trop mignon regardez le champignon non mais j'aime trop, j'aime trop 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 du coup bon là on est au mois de janvier mais voilà je vais du coup prendre le mois d'octobre et le placer sur mon... directement sur mon frigo je pense ou quelque part je sais pas regardez ça c'est trop mignon là on est au mois de décembre donc avec tous les petits fruits de saison voilà et du coup c'est parfait pour avoir une saisonnalité suivre un petit peu la saisonnalité et consommer local de préférence bien sûr si vous pouvez et du coup de saison et c'est absolument parfait qu'est-ce que tu en penses Moon ? pas l'air d'avoir trop d'avis sur la question mais enfin bon voilà je voulais absolument vous montrer ça parce que j'ai trouvé ça trop 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 mignon et du coup c'est ma maman qui l'a commandé directement chez cette créatrice et elle a décidé de m'en faire cadeau donc je suis beaucoup trop contente je trouve ça trop mignon et parfait quoi parfait pour un usage quotidien donc c'est génial beaucoup trop contente voilà mes wapis du coup je vais terminer le vlog ici je pense voilà il y avait pas beaucoup de lecture dans ce vlog je vous ai montré 2-3 choses je ne me rappelle même plus les rushs que j'ai fait ça me parait tellement loin parce que la phase là était tellement endifférente tellement stressante que voilà j'espère vous en parler bientôt si tout est positif pour moi et que on verra on verra mais je préfère pas me porter la guigne donc voilà écoutez je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos pour de nouveaux vlogs dites moi si vous voulez des vlogs plus souvent n'hésitez pas pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo les warriors n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir des petits vlogs plus souvent peut-être moins long mais peut-être de semaine en semaine je sais que ça se fait beaucoup en ce moment mais de manière générale c'est des vidéos que j'adore regarder j'adore regarder parce qu'il y a un petit peu de tout et je sais pas j'aime trop donc n'hésitez pas à me le dire si ça pouvait ça pourrait pardon vous plaire également à voir sur ma chaîne des vlogs un petit peu plus réguliers voilà j'attends vos retours et puis je vous fais tout plein de bisous je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ciao tout le monde